T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est Banditon, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une DNA Bomb MK14, les gars ! Vous me l'avez demandé sur Facebook et surtout dans les commentaires de ma vidéo précédente, la DNA Bomb à la main AMR9, tonton est pas en couille, bug de bon matin direct ! Alors aujourd'hui vraiment une belle DNA MK14, shérif les gars ! Voilà pourquoi j'ai marqué en mode shérif, parce que c'est une MK14 que j'ai débloqué dans un colis, qui a rien de particulier à part le fait d'avoir je crois un petit peu moins de balles dans le chargeur, et par contre elle a plus de précision, ce qui compense comme si j'avais mis une poignée avant en fait, pour la stabilité, donc je me suis dit, tiens puisqu'il y a une poignée avant on va dire limite intégrée, parce qu'il y a plus de 2 en précision, c'est-à-dire la stabilité de l'arme, je me suis dit pourquoi pas, il y a moins de balles, je me suis dit voilà je vais tester avec un grand chargeur grande cap, donc il y a 30 balles je crois dedans on va dire 30 balles, poignée ergots, cross, donc poignée ergots pour vite armer et cross pour avoir de la mobilité face aux adversaires, alors cette arme là franchement, moi à la base c'est une arme que, quand je l'ai vu dans les classes d'Advanced Warfare, quand j'ai acheté le jeu je me suis dit, pourquoi ils ont mis une MK14, franchement une MK14 sur un jeu futuriste comme Advanced Warfare, ça me rappelle un petit peu, quand je dis futuriste, je trouve que la MK14 elle fait penser un peu à, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont connu Code 5, la M1 Garante ou la Garante, enfin je ne sais plus quoi, c'est un coup par coup, genre un gros fusil à l'ancienne quoi, des guerres de 39-45, mais bon le MK14 c'est quand même une arme assez récente, moi qui aime bien les armes et tout, je sais très bien que c'est une arme assez redoutable, mais en vrai quoi, une arme super précise et tout, mais bon après c'est vrai qu'elle n'a pas un super esthétique, elle a un gros viseur rond et tout, elle n'est pas trop aimé de la communauté, donc aujourd'hui je vous ai fait ce défi, parce que c'était pourtant pour moi de vous dire, tiens voilà, on va finir les fusils d'assaut, ah non j'ai pas fini pardon, il faut que je vous montre encore l'IMR et l'HB3, vous inquiétez pas, ça va venir, pour tous ceux qui avaient voté la MP11 et tout, il y en a pas mal qui ont voté la MP11 dans les commentaires de la vidéo précédente, vous inquiétez pas, elle va arriver bientôt sur ma chaîne avec un fucking plus de 100 kills à la MP11 les gars, vous allez vous régaler, une vraie boucherie, un massacre, donc voilà, je vais vous mettre ma classe, à l'écran, donc voilà, profil bas, indétectable, pliard, robustesse, donc poignard go, cross et grand chargeur, voilà, la MK14 Chéri, ben j'ai été surpris parce que bon, vous avoue que c'est une bonne arme en fait, et en fait la dernière fois je suis tombé sur un mec en multijoueur, j'étais avec ma team OCB d'ailleurs, qui jouait avec cette arme là, et franchement il nous a fait un peu la misère, il a géré super bien, en fait c'est une arme qui est très dure, et quand je dis dur, elle est pas vraiment dure, mais il faut comprendre sa manière de jouer avec, elle a un style de jeu, c'est des combats, on va perdre Charlie, c'est des combats pas trop proches, on va dire, c'est assez à longue portée, et honnêtement, si vous devez l'essayer, ou pourquoi pas l'apprivoiser, si vous êtes à bout pour temps, je vous conseille vraiment la visée solide, parce qu'en fait elle a une bonne visée solide la MK14, elle fait vraiment mal en visée solide à bout pour temps, donc vraiment surpris par cette arme aujourd'hui, sinon je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui du DLC qui va sortir bientôt sur Advanced Warfare, alors je sais pas si je vais le prendre ou pas, parce que je vous avoue que moi, quand on m'a proposé d'acheter le jeu, on m'avait proposé d'acheter le pack DLC à 30€, et je l'avais refusé, parce que je m'étais dit, je m'étais dit, moi on sait jamais, sur Ghost ça m'avait pas trop plu, et je me suis dit je vais mettre 30€, tant je vais même pas jouer dans une nouvelle map, et je vous avoue que j'ai un petit peu l'envie de tester un peu de nouvelles maps sur Advanced Warfare, donc je sais pas ce que vous en pensez, dites moi dans les commentaires, si vous pensez que c'est une bonne affaire d'acheter le pack, je vous avoue que j'ai pas trop les 50€ pour mettre dans un pack, il y avait des abonnés qui m'avaient proposé gentiment sur Facebook, de me dire bah tonton, passe nous ton Paypal, on te donnera quelques euros et tout, ou il y avait même un gars, il m'avait dit, avec ma team on se cotisera, on t'achètera le 6 ans de passe, bref, toujours pas de nouvelles, c'est pas grave, je vous en veux pas, loin de là c'est normal, mais c'est un peu dommage, parce que je dis non tout le temps, et cette fois là, le gars m'avait dit, bah écoute, on est plusieurs dans notre team, on met tous 1€ chacun, on te payera le pack, il y a aucun problème, et j'ai toujours pas de nouvelles, donc si toi tu vois cette vidéo, donne moi des nouvelles, parce que je pense que moi, perso, je sais pas si je vais le prendre le pack, j'en sais rien, donc dites moi des avis, je sais pas, vous pensez que c'est une bonne affaire d'acheter le pack, de découvrir de nouvelles armes, je pourrais vous faire éventuellement des vidéos sur des nouvelles maps, ça pourrait faire un nouveau contenu sur ma chaine, au niveau de la noix de Seymour Phare, sinon pour les défis DNA, ben, hier soir j'ai réalisé encore 2 DNA fucking, vous allez kiffer avec 2 armes d'enculé, mais un truc de ouf, la plus que je galère honnêtement à faire en ce moment, je vous dis la vérité, parce que je spoil pas tout, parce que j'en ai fait pas mal en fait de DNA et tout, mais c'est celle au sniper, ça me tient vraiment à coeur d'y arriver à faire celle aux morts, c'est pourquoi pas celle à la classe, mais j'ai un peu le débouché, excusez-moi, mais ça l'on morse, je galère, et franchement même avec des accueils assez facile et tout, c'est vraiment galère, parce que le sniper, si vous vous ratez une fois, n'importe quel nouveau, vous met de rafale avec une balle 27 obsidian, quoi, et vous démontre, sur ça aussi, je suis à la recherche, à la conquête de mes armes un peu chité, comme on dit, parce que franchement, j'ai tous mes potes, ils débloquent la obsidian, la HB3 Insanity, la K12 rib, et moi sur mon compte principal, je n'ai pas la K12 rib, ni d'obsidian, ni de HB3 Insanity, ni de MP11 Goliath, voilà, heureusement que j'ai la speak easy, heureusement, j'ai ça déjà, et la KF5 Breakneck, mais franchement, voilà, ça me fait un peu chier, parce que j'aimerais vraiment tester sur du gros niveau, déblocage de la DNA, les gars, elle est là, un max de like pour ton temps, les gars, faites péter la barre des 800 likes, je vais décider, à chaque vidéo DNA, de vous proposer de me mettre 800 likes, pourquoi, parce que voilà, c'est des vidéos assez, assez sympathique, c'est des défis que je fais pour vous, les abonnés, donc j'espère que vous répondrez présent, moi, perso, je prends rien de plaisir à faire ces défis, il y en aura d'autres, du lourd qui va arriver, allez, je spoil un petit peu pour vous donner un petit peu le truc, j'ai réussi une DNA au fusil à pompe, et l'arme laser et tout, bref, j'ai la RX, j'ai un peu toutes les armes là en stock, et une fois que j'aurai fait le tour, je pense que des DNA au maximum que je peux faire, je pense qu'on reprendra un petit peu temps en temps les gameplays classiques, il n'y aura pas toujours des DNA, vraiment, l'objectif pour moi, c'est de finir, pas forcément de faire toutes les DNA, mais presque toutes, déjà en fusil d'assaut, honnêtement, c'est fini, en mitraillette, c'est fini, j'ai passé sur quelques armes lourdes, et j'ai passé un petit peu sur les fusils à pompe, et honnêtement, vraiment, pour moi, les dernières objectifs, ça sera celle aux snipers, je me l'enquise vraiment de la faire, et si j'y arrive, vraiment, je me l'enquise de vous la présenter, honnêtement, donc, la semaine prochaine, je pense vous mettre un petit code 4, je pense, pour mercredi, à l'ancienne, avec un bon petit sujet, on repassera samedi sur une DNA, donc mettez-moi dans les commentaires quelle DNA vous voulez, si vous voulez DNA MP11, fusil à pompe, ARX, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? HB3, IMR, qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Bref, voilà, ce que je vous ai cité déjà, il y en a pas mal, petite séquence aux snipers pour finir, tant de temps, je vous l'ai essayé, pour faire plaisir, et je vais me faire tuer bêtement, j'étais à 10, et je me fais tuer bêtement. Mais, les petits loups, ils ont quand même les KF5 bretteneck, c'est pas mal, les deux autres, c'est déjà en dépoche, ils ont de la chance, là, ça ne fait pas la chance qu'ils ont. Bref, ce gameplay se termine, donc n'oubliez pas, dans les commentaires vous me marquez, qu'est-ce que vous pensez que le DLC vaut le coup d'être acheté ? Je finis pour 56 pour 6, avec une série de 30, vous avez vu, j'avais fait 30 kits d'affilée pile poil, et pas une de plus. N'oubliez pas aussi de me mettre, si le gameplay vous a plu, c'est si le Mk14 Forking vous a plu DNA, et pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent le sujet de la prochaine, enfin, le gameplay DNA, prochain, mettez-moi MP11, fusil à pompe, laser, ARX, IMR, ce que vous voulez, n'hésitez pas à faire un tour sur les week-ends, euh, sur les week-ends, sur les vidéos précédentes, un max de like pour ton temps, sur ce, profitez bien du double XP ce week-end pour les geekers. Allez, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo, allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501